Bonjour à tous, c'est Martin Rollet, agronome chez Agroligues sur le secteur Normandie et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces prélèvements pour ces analyses de sèvres. Pour pouvoir faire une analyse de sèvres, c'est tout simple, vous n'avez qu'à commander l'analyse sur l'application Agroligues et vous recevrez quelques jours après par courrier un kit comme ceci. Ce kit qu'on reçoit par courrier comporte plusieurs choses, tout d'abord un protocole complet sur le prélèvement que vous pouvez voir ici, et ensuite vous avez des sachets pour les vieilles feuilles et un sachet pour les jeunes feuilles. Alors ici on a un blé plutôt jeune, on est aux alentours du stade à l'âge et donc évidemment il n'y a pas encore à propos de parler de vieilles feuilles, donc on va prélever avec le sachet marqué ici, jeunes feuilles. Donc plusieurs précautions à prendre pour faire une bonne analyse de sèvres. Tout d'abord ce qu'il faut c'est vraiment faire son prélèvement avant 9 heures du matin. Pourquoi ? C'est parce que après 9 heures du matin, avec la photosynthèse qui redémarre, la composition de la sève est modifiée dans la plante et donc on va avoir des concentrations différentes et ça ne va plus correspondre avec nos ABAC, nos valeurs de référence. Donc il faut vraiment faire un prélèvement avant 9 heures le matin pour pouvoir avoir un résultat qui soit le plus interprétable possible. Ensuite ce qu'on va faire c'est que ce sachet, donc le sachet jeunes feuilles, on va le remplir de feuilles. Ce qu'il faut c'est avoir aux alentours de la moitié du sachet qui soit rempli de feuilles, c'est à dire à peu près 70 grammes de feuilles. Si vous avez moins de 70 grammes de feuilles par sachet, l'analyse sera moins représentative et sera moins fiable si vous voulez. Et surtout s'il n'y a pas assez de feuilles, le laboratoire ne peut pas analyser pour tous les éléments chimiques que peut comporter l'analyse. Donc on va commencer à faire le prélèvement maintenant et évidemment on va se déplacer sur la parcelle pour pouvoir avoir quelque chose de représentatif qui va nous permettre d'intervenir avec des oligo-éléments, par exemple en folière. Bien sûr quand on sélectionne des feuilles qu'on va mettre dans le sachet pour l'analyse, il faut évidemment sélectionner des feuilles qui soient vivantes et pas des feuilles desséchées. Si on met des feuilles desséchées, ça va fausser le résultat. Autre chose, si le matin on collecte les feuilles et qu'il y a de l'humidité, il faudra absolument sécher les feuilles avec un peu de papier absorbant pour pouvoir éviter d'avoir un sachet complètement trempé. Pourquoi ? C'est très simple, il y a deux raisons. Déjà s'il y a trop d'humidité, ça va pourrir dans le sachet et ensuite s'il y a trop dans le sachet, ça va diluer la sève et donc faire apparaître des carences qui n'existent pas en réalité. Vous allez vous dire, c'est bien tout ça mais c'est quand même compliqué parce que cet échantillon, il va falloir l'envoyer au laboratoire et ça se trouve en Hollande et ce n'est vraiment pas simple à faire. En fait on a trouvé la solution, c'est-à-dire que dans le kit que vous recevez, vous avez directement un pli préaffranchi comme ceci. Vous mettez l'échantillon collecté dedans et c'est déjà préaffranchi, vous portez ça au bureau de poste et ça part directement au laboratoire et vous recevrez directement le résultat sur votre application AgroLeague. Merci.